4-0-2-6, Blue Boy, on est 86, Blue Boy, oh 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 Tu connais la devise, Blue Boy, les failles vaux sont racistes, Blue Boy, oh 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 4-0-2-6, Blue Boy, on est 86, Blue Boy, oh 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 Tu connais la devise, Blue Boy, les failles vaux sont racistes, Blue Boy, oh 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 Le quartier de North Carson fonctionne à l'aide d'un tableau situé à la MJC où les habitants y collent des post-it lorsqu'ils ont besoin de faire passer un message. C'est ainsi que j'ai demandé à certaines personnes de participer au reportage pour parler un peu de leurs activités. Damon Parks est l'un des premiers à qui j'ai pu parler. J'aurais déjà une première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre vie, votre travail, etc. Pas de problème, moi je m'appelle Damon Park, j'habite ici depuis maintenant je dirais 15 ans peut-être. J'ai repris la maison de mes parents quand ils ont déménagé à New York. Je travaille au LSSD en tant que sergent, ce que je peux vous dire sur moi, écoutez j'aime bien tout ce qui est la mécanique, le sport en général et surtout la bonne boue. Vous êtes sergent du coup, qu'est-ce que ça fait d'être un haut gradé de la police dans un quartier un peu défavorisé ? Est-ce que ça vous a valu des avantages, des inconvénients, des problèmes, etc. ? Alors d'abord ça a été quand même quelque chose de plutôt dur, parce qu'on va pas se mentir, on a quand même le regard des gens qu'on vient d'un quartier défavorisé. Une fois que j'ai réussi à atteindre ce grade de sergent, c'est vrai que j'ai pu essayer d'un petit peu acter des choses pour les quartiers, essayer que par exemple les personnes qui ont un petit peu des tendances racistes ou ce genre de choses, essayent de les calmer. On essaye surtout d'éviter les tensions dans les quartiers, c'est des endroits qui nous tiennent beaucoup à cœur quand on vient d'ici. Et pour moi c'est une chose très importante qu'il y ait des bonnes relations entre la police et les quartiers défavorisés, même si c'est pas forcément quelque chose qui est toujours facile. Est-ce que les membres de gang afro-américains ont déjà essayé de vous soudoyer justement grâce à votre couleur de peau ou à cause de votre couleur de peau ? Alors oui, ça m'est déjà arrivé effectivement. Après bon, malheureusement pour eux, ça n'a pas été concluant, mais effectivement c'est des choses qui arrivent. Certaines personnes n'arrivent pas à faire la part des choses dans le sens où on porte quand même un uniforme tous les jours, on représente quand même la cité. Je parle de la cité de Saint-Andréas, pas de la cité comme vous l'entendez des fois. Malheureusement pour eux, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas pu être possible dans le sens où on sait quand même faire la part des choses quand on est policier. Et est-ce que vous vous entendez bien généralement avec les gens des quartiers ? Alors oui, pour ma part, en tout cas moi je m'entends relativement bien avec tout le monde. J'essaie de patrouiller régulièrement dans les quartiers. C'est même la première chose que je fais quand je prends mon service, c'est faire un petit tour des quartiers, parler un petit peu avec les commerçants, un petit peu avec les gens qui sont ici, les habitants. C'est pour moi quelque chose qui est assez quand même important. On ne va pas se mentir que s'il n'y a pas cette relation de confiance, le jour où il y a des tensions, c'est encore plus compliqué d'arriver à les gérer. Donc pour moi, oui, effectivement, c'est très important d'avoir des bonnes relations avec les gens qui habitent dans le quartier en général. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, à faire passer ? J'aimerais leur dire que tous les flics ne sont pas, on n'est pas tous les mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec un policier que forcément ça se reproduira à chaque fois. Il faut essayer également de leur côté de faire la part des choses. Alors peut-être qu'on vient du même quartier, mais malheureusement on porte aussi un uniforme et des fois on est obligé de faire notre métier avant le fait qu'on vienne de ce quartier-là. Donc voilà, il faut qu'ils soient aussi indulgents avec la police. On ne fait pas un métier facile. Je sais que les conditions de vie ne sont pas forcément faciles dans les quartiers. Après voilà, moi j'ai la chance quand même de relativement bien gagner ma vie. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on essaye de faire le maximum pour que tout le monde puisse avoir à manger et puisse s'en sortir. Le 18 décembre a eu lieu un tournoi de bras de fer avec beaucoup de participants. Beaucoup de personnes étaient présentes et l'ambiance était au rendez-vous. Je vous laisse avec ces images et un petit mot des organisateurs à la fin. Ça fait extrêmement plaisir. C'est le premier événement qu'on est en train de faire sur Forum. Il y en aura d'autres, sachez-le. Pour le premier, c'est un bras de fer. Un duel de bras de fer. Sachez-le. On n'est pas là pour participer, on est là pour gagner. Celui qui gagne, ça va parler dans la ville. Vous imaginez bien celui qui a gagné le bras de fer de Forum Drive. Donc il faut être le meilleur. 3, 2, 1, top. C'est le premier match qu'on a aussi serré, je crois. Allez, Stéban ! Le karaté qu'il y a Noodle contre le débil, double K. Je vais te fumer, double K, je vais te fumer. C'est le meilleur combat, je pense. Ça va être le plus beau combat de la soirée. C'est le moment de parier, c'est sur eux. 3, 2, 1, top. Kevin, regarde toi, Kevin. Allez, Noodle, allez, Kevin. Allez, Noodle ! Eh bien, j'ai le Kevin. Allez, bien joué, bien joué. Allez, 2, 1, top. Marciano, Marciano. Oh, oh, oh ! Marciano, allez ! Marciano, allez ! Il se bat bien, il se bat, Philippe ! Allez, Philippe ! Marciano, Marciano, Marciano ! Marciano, Marciano ! Marciano ! Marciano ! Marciano ! C'était un beau match, c'était un beau match. Écoutez, on est extrêmement heureux d'avoir pu faire ce premier événement au sein de Forum Drive. C'était hyper important, il y avait énormément de monde, il y a eu plein de paris, il y a beaucoup d'argent qui a circulé. On a eu de très, 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 très beaux matchs, beaux participants. Belle finale, du coup, le match officiel du bras de fer de Forum Drive s'appelle Marciano. Il est juste derrière moi, si vous pouvez le voir, avec le bandana rouge sur la tête. Du coup, voilà, c'est l'heureux gagnant de ce bras de fer, on est extrêmement heureux. Merci à tous d'avoir participé, merci à ceux qui sont passés, et on vous tiendra au courant si on fait une prochaine édition. Bye ! Un label de musique existe dans le quartier, BLNT de son nom. J'ai pu m'entretenir avec le producteur, et je vous laisse donc en apprendre plus. Du coup, Cobb, tu es le créateur de BLNT. Comment est-ce que ça t'est venu, l'idée de créer un label de musique dans ton quartier ? Ouais, ouais, alors déjà, je vais te rectifier, je ne suis pas le créateur, je suis l'un des créateurs. Je ne l'ai pas fait tout seul. Déjà, c'est un petit du quartier qui s'appelle T.Y. qui avait l'idée. Il est passionné par la musique. Malheureusement, voilà, il a eu des petites galères, tranquillement. Écoute, moi, j'ai pris sa petite passion. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a plein d'artistes au quartier. Pourquoi pas leur donner une voix, tu vois ? Et je me suis concerté avec des manes du quartier. Des gens le connaissent, Duke, Flex, notamment. Et on s'est concerté, on a commencé à parler du label. On s'est dit, les manes, il y a quelque chose à faire ici. Il y a plein de petits talents, il y a des pépites. Il faut qu'on fasse un truc. Est-ce que vous avez eu une aide externe, des investisseurs, des subventions, etc. ? Écoute, je ne te demande pas. Pour le premier studio, là où on est, donc c'est directement localisé à Forum, Nord Carson, c'est moi-même, j'ai mis de ma poche. J'ai payé le matériel, je me suis dit, écoute, quitte à leur donner une voix, autant leur donner les moyens qu'elles soient bien entendues, tu vois. C'est le but. Il y a des gens au quartier qui ont réussi leur vie, avec qui je m'entends très bien, qui ont des contacts. Et au fil à aiguille, on a réussi à trouver des accords avec un fonds d'investissement, un appel, pour signer un contrat avec Triad Record, tout simplement. Ce contrat a été signé, c'est en cours actuellement, et ça n'a apporté que du bon. Tu as évoqué Triad Record, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? C'est une maison de disques. C'est une maison de disques, tout simplement. C'est des mecs qui regroupent plusieurs labels sous leur nom de domaine et qui, justement, bien sûr, il y a le côté business man où il faut un maximum de profit, mais pour avoir parlé avec le patron, Joe, c'est quelqu'un qui est réellement passionné par la musique. Et je ne te demande pas que ça n'aurait pas été le cas, parce qu'on a eu un rendez-vous, un entretien, on a été sur la même longueur d'onde, c'est pour ça que j'ai signé. Et du coup, c'est quoi vos projets pour l'avenir ? Une mixtape. On en parle, c'est dans les bacs, on n'a pas encore de nom, on ne sait pas quel artiste va figurer dessus. Il y a des mixtapes qui se préparent, c'est sans réflexion. Showcase aussi, c'est en réflexion. Et il y a des clips qui vont arriver. On va commencer à investir dans des clips, c'est le but, c'est l'objectif. Et voilà, franchement, on a beaucoup de projets à l'avenir. On va peut-être aussi faire des petites... des petites oeuvres caritatives, c'est-à-dire des plus démunis, etc. Donc, on a pas mal de projets. Franchement, BLNT Record, c'est un beau projet. Et pour finir, tu peux nous dire ce que ça veut dire, BLNT ? BLNT, c'est... Ça veut dire burn and leave not raise. Brûle et laisse pas de traces. Ça, c'est un truc qu'on utilise généralement pour la concurrence. Pour nos ennemis dans le hood. Parce que BLNT, c'est 29 personnes. Et Nord Carson, c'est les Uber Boys. Et ça, c'est un truc qu'on utilise pour narguer nos ennemis. Brûle et laisse pas de traces. On t'élimine et tu disparais. C'est ce que ça veut dire. Et nous, on a récupéré ça, cette phrase emblématique, comme signe de force. Et pour montrer aux autres labels qu'on est là pour les raser. Et puis, on a récupéré... ... ... ...